Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vos exploits vous ont fait gagner une marque de légende digne de celle qui a triomphé des Crodakons. À partir d'aujourd'hui, nous vous appellerons Inquisitrice Souffle du Dégène. Je me montrerai digne du cadeau que vous m'offrez, Suze-Ren Solmèche. Je ne peux vous assurer que tous les Alvars s'allieront aux basses terres, mais votre récit traversera les dorsales de Givre. Je vous parlerai plus tard. Que la Dame vous bénisse. Il paraît que vous jugez les torts de vos semblables Inquisitrices. J'aimerais vous demander de juger Storvacker. Pardon ? En tant que guerrière de notre fort, Storvacker aurait dû mourir plutôt que d'être soumise aux viles rituels des Crodakons. Nous... nous ignorons qui de l'Augure ou de moi-même doit juger une telle chose. Puisque vous êtes là, j'aimerais faire appel à vous. Elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle fait ici. Storvacker, pourrais-tu justifier tes actes au fort ? En tant que membre honorifique du village, je crois qu'une bête sacrée peut très bien voyager avec mon équipe et respecter son serment. Storvacker, en tant qu'Inquisitrice souffle du dégel, ton châtiment sera de servir mon Inquisition. Nom du Créateur ! Le Maître de Chasse va bien se payer ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada